Pour sa première à Istres, la fête de la science voit grand ou petit. De l'entomologie à l'univers, en passant par la recherche des épaves de navires, les fusées, les satellites ou l'environnement, toutes les facettes de la discipline s'exposent sur 5 jours, autour de 3 sites, l'espace pluriel jeune, la halle polyvalente et le magic mirror. Pour l'association Esperen, organisatrice de la manifestation, il faut éveiller la curiosité des plus jeunes. Le pays qui est capable de déposer des brevets, de faire de la recherche, des découvertes, être à l'avant-garde du progrès, ce sera toujours un grand pays. Donc je veux moi personnellement, je veux inciter la jeunesse à découvrir ce qu'est la science. Et pour découvrir ce qu'est la science, tous les moyens sont bons. Conférences en 3D, maquillage cosmique ou ateliers pédagogiques. Au total, une cinquantaine d'exposants participent à cette édition spéciale Marseille 2013. Et pour l'instant, la vedette, c'est le simulateur de vol de l'armée de l'air. C'est une cabine de mirage F1C que l'on a reconvertie en simulateur de vol. Donc on a adapté les commandes de vol réelles de l'avion à un logiciel de simulation qui s'appelle Flight Simulator. On a un axe qui est le lien Armée Nation, qui sert à faire connaître l'armée de l'air et éventuellement travailler au profit de nos collègues du recrutement pour susciter des vocations. Créée par le ministère de l'Enseignement supérieur en 1991, la fête de la science se poursuit à Istres jusqu'au dimanche 13 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada